et ben oui écoutez je vous avais dit que je vous ferais une petite présentation de ma vidéo pour le matériel casting voilà depuis maintenant un mois et demi je me suis acheté une canne et un moulinet casting je voulais vous les présenter c'est tout nouveau pour moi j'ai hésité à franchir le pas j'ai mis vous pouvez réfléchir dessus pendant un an j'ai consulté différents forums j'ai regardé différentes vidéos notamment les vidéos de sylvain le gendre qui fait partie de la team fox rage j'ai regardé les anciennes vidéos de feeling fishing j'ai regardé scarna fishing j'ai regardé du beau monde et puis là et ben ça y est je me suis décidé j'ai acheté mon matos je vous le présente tout de suite et voilà le petit matos donc je vais déjà commencer par vous présenter le moulinet c'est donc un moulinet de la marque loose le voici ce beau moulinet la marque loose peut-être que certains connaîtront c'est une marque américaine maintenant c'est une marque affiliée en france à la marque fox rage donc c'est à dire qu'il ya quelques temps les prix des moulinets loose se vendait aux états unis 300 dollars en france on les retrouver à 300 euros et maintenant pour ces petits bijoux il faut compter 200 euros alors moi je les ai acheté moins cher j'ai réussi à choper une petite promotion sur pêcheurs.com quand c'était le moment il est vraiment bien fait pour les débutants dans le sens où et ben très peu de perruques j'ai à peine commencé à pêcher en casting et j'ai dû faire en tout et pour tout deux perruques et encore je pense parce que j'ai en lançant vraiment trop collé mon pouce à la bobine ce qui fait que ça a crusté un petit peu la bobine voilà pour aller avec j'ai pris une canne une major craft benke alors là vous avez peut-être y voir à l'envers une petite major craft pendant que j'ai le chat qui joue avec le fil une petite major craft benke que voici que voilà une canne regardez ça ces petites inscriptions une marque major craft benke une marque que je connais puisque j'ai déjà deux cannes j'ai ma canne à truite la major craft benke en 3 10 grammes et j'en ai une autre en 7 28 qui est un peu plus raide je me sers surtout pour la perche ou gratter vraiment leur soupe parce qu'elle est vraiment très sensible et c'est vraiment ce que j'adore avec ces cannes voyez c'est une canne très très sensible avec le petit major craft au cul ce sont vraiment des cannes très sensibles dans une gamme de prix aux alentours des 200 euros lors là en casting elle était à 220 mais la même chose avec des petites réductions de chez pêcheur.com pour les curieux évidemment je ne suis pas sponso j'aimerais bien une sponso mais bon j'aimerais bien avoir des codes promo aussi pour nous pour aller avec pêcheur.com mais j'en ai pas j'en ai pas pénible ça quand même là pour le coup celle là c'est la major craft benke 70 x 70 pour sa longueur elle est en la puissance de la canne c'est une 10,5 84,5 exactement alors perso j'ai pas encore essayé de descendre avec des leurres sous les 10 grammes sous les 15 grammes j'ai même pas passé de leurres sous les 20 grammes d'ailleurs je pense que je m'en servirai pas en dessous de 20 grammes pour ça j'ai du matos spinning et je suis monté avec jusqu'à 104 ou 107 grammes je sais plus c'est à l'heure de chez westin très franchement elle a pas bronché je pense que c'est sa limite haute j'essaierai pas de lancer plus de 110 grammes elle s'est vraiment très bien comportée je pense que sa plage vraiment optimale pour moi de ce que j'ai pu tester se situe c'est 20 90 je pense jusqu'à 90 grammes elle est vraiment très à l'aise même même après mais vraiment jusqu'à 90 ça bronche pas on peut essayer de jeter fort on peut essayer de fouetter alors pas trop fouetter quand on débute je l'ai appris à mes dépenses c'est justement en fouettant que j'ai fait une des deux perruques dont je vous parlais tout à l'heure excusez moi voilà ce qu'on pouvait dire sur la canne voilà major kraft vraiment une marque que je vous recommande si on veut enchaîner un peu plus sur le moulinet il faut savoir que sur ce genre de moulala de moulala il faut savoir sur ce moulin là c'est un moulin à 10 roulements voilà 10 roulements donc ce qui le rend quand même assez fluide et alors petite particularité sur ce moulinet chose qui n'est pas présente avec tous les moulinets casting c'est qu'il est bruiteur donc ce qui fait quand le poisson va vous prendre du fil et ben vous aurez tout simplement comme en spinning le bruit du cliquet je vous laisse écouter voilà je pense que vous arrivez à l'entendre et alors ça j'avoue c'est pas franchement pour ça que j'ai acheté mais c'est le genre de petit gadget qui qui ma foi m'a conforté dans mon idée de prendre celui là alors voilà c'est un petit gadget mais très franchement entendre le bruit du fil qui part c'est vrai comme pour tout pêcheur c'est une satisfaction le comme on dit le moulinet chante voilà je pense que pour les castings pour les autres moulinets qui ne font pas ce bruit c'est vrai qu'au début je pense que ça assez déroutant même si je pense que il ya vraiment moyen de se faire très vite à l'idée ce beau petit joujou à une puissance de 9 kg ce qui très franchement suffit largement pour nos eaux françaises enfin moi en tout cas qui devait pas pêcher en exo ça va largement suffire pour n'importe quel poisson carnassier donc c'est à ratio je l'ai pas dit c'est à ratio de 7.1 donc ce qui fait 79 cm par tour de manivelle voilà donc je le je vais le destiné surtout au gros swing bait hard bait soft bait un petit peu au spinner aussi j'ai des gros spinner là justement qui sont arrivés là pour passer en big bait elle va ça va être un petit peu une canne à tout faire c'est ce que je voulais pour commencer un casting en casting je voulais pas spécialement une canne dédiée pour telle pêche une grosse canne à jerks une canne pour les pour les pêches rapides je voulais vraiment une canne assez polyvalente et je pense qu'une fois que je me serai un petit peu plus perfectionné jeu en effet peut-être que je me rachèterai une autre canne c'est même sûr avec un autre moulinet je pense que d'ailleurs que je resterai chez loose parce que très franchement je vous le conseille vraiment ce moulinet voilà c'est un ensemble donc qui m'a coûté si je l'avais acheté au prix vraiment du 900 en réduction c'est un ensemble qui m'aurait coûté 420 euros hors tresse je vous en ai pas parlé d'ailleurs de la tresse j'ai mis une power pro en 28 centièmes j'ai préféré prendre un j'ai préféré prendre un j'ai préféré prendre une tresse assez épaisse justement pour éviter ces problèmes de perruques puisque je suis débutant en casting de ce que j'ai pu voir quand on prend une tresse un peu trop fine il ya vraiment beaucoup de chance de faire des perruques au début ce qui n'a pas été mon cas donc je me suis pas trompé dans la dimension de la tresse et pour revenir pour finir avec le moulinet c'est un moulinet donc il ya une plage optimale entre 10 et 110 grammes pour les leurs parce que souvent on ne trouve pas d'informations sur la puissance des moulinets bien que maintenant on en trouve de plus en plus mais sur beaucoup de moulinets j'ai vraiment été obligé de gratter des infos à droite à gauche parce que je trouvais pas d'infos en fait dans la puissance des moulinets donc celui là le petit loose là il est moi je vous dis j'ai lancé 107 en réglant comme il fallait avec le frein magnétique qui se trouve juste là voyez le frein magnétique de freiner votre leur en fait surtout au départ quand vous fouettez et à l'arrivée du leur même si à l'arrivée du leur on sait tous sauf pour ceux qui débutent il faut comme ce qui est mon cas il faut mettre son pouce le pouce c'est la vie c'est le meilleur frein que vous pouvez avoir sur un moulinet comme celui là je vais tourner la canne vous avez également qui se trouve juste là le petit frein dit de friction donc ça c'est pareil c'est ce qui va vous aider à freiner le leur tout au long de votre lancé si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas hein il faut pas hésiter moi même j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et c'est vrai que j'ai de temps en temps été bien content que certaines personnes me renseignent parce que le passage au casting je sais que c'est pas évident je sais que c'est pas évident il y en a beaucoup qui hésitent justement parce qu'on entend parler vraiment de ce problème de perruques assez récurrent mais franchement faut pas avoir peur le tout c'est de surtout le moulinet qui est très important il faut pas lésigner sur la qualité du moulinet il y en a qui arriveront à trouver des moulinets un petit peu moins cher notamment j'en vois beaucoup acheter des premiers moulinets casting sur aliexpress je ne vais pas critiquer aliexpress je n'ai jamais rien commandé dessus ça viendra peut-être il y en a qui sont d'accord avec ça il y en a qui sont pas d'accord je clôture cette vidéo pour vous souhaiter évidemment mes meilleurs voeux je ne les ai pas encore souhaité et puis écoutez j'espère que on va pas être confiné ça va être coquin j'espère qu'on va pas être confiné pour le mois de février même si je pense qu'il y a de fortes chances que si profitons d'aller à la pêche pendant ce mois de janvier profiter de votre famille profiter d'aller prendre l'air surtout allez vous balader dans les bois en forêt en mer à la montagne ce que vous voulez le tout c'est de prendre l'air c'est bien de regarder les vidéos surtout les miennes mais c'est aussi bien important d'aller se balader en forêt pour voir la faune et la faune je dirais voilà je pense que cette vidéo est assez longue je vous laisse les petits loups moi je retourne faire ce que je que j'étais en train de faire et puis et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo 1 allez salut les loups à bientôt 1